Merci à OneFootball qui sponsorise cette vidéo, vous avez tous les liens dans la description, c'est une appli sur le foot qui vous donne toute l'actuelle et gratuite et vous avez tous les liens dans la description. Hello tout le monde, c'est SDG Smart, vous allez bien les gars, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de vous retaper, sachez que c'est l'avant d'un dernier épisode de vous retaper, donc il reste plus que 22 retapés à voir en tout, donc 11 aujourd'hui, 11 la semaine prochaine, sachez que moi à partir de lundi je suis en vacances pendant une semaine, du 17 au 24 en Tunisie, je vais pouvoir bien me reposer, donc j'enchaîne quelques vidéos, je vais tourner beaucoup de vidéos en avance pour que vous ayez un petit peu de contenu pendant mon absence, et comme ça après on revient à bloc pour FIFA 19, et je suis vraiment content d'approcher de ce FIFA 19 qui me donne vraiment envie, je pense que vous aussi, mais avant ça on a vous retaper, donc plus la peine de m'envoyer vous retaper les gars, merci à tous d'ailleurs de m'envoyer autant de retaper, parce que là du coup j'ai sélectionné déjà les 22 retapés pour la fin de ces... vous retaper, vous retaper ça reviendra à la fin de FIFA 19, donc pas la peine de m'envoyer sur FIFA 19 pour le moment, ni rien, m'envoyer rien, voilà, c'est bon les gars, merci à tous, j'en ai eu beaucoup, 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 si vous avez pas été choisi dans cet épisode, ben c'est pas grave, vous avez encore la possibilité d'être pris dans le prochain, et si vous êtes pas pris dans le prochain, ben c'est pas grave non plus, si vous êtes pas pris, ben écoutez les gars j'ai beaucoup de choix à faire, il y a eu des retapés que j'ai jugés meilleurs, voilà, ça reste subjectif, désolé pour le petit bruit Windows, et du coup voilà, on va arrêter de parler ici, si ça vous plaît, le pouce bleu comme d'hab, suivez-moi sur les réseaux sociaux, pardon, et on y va de suite pour le premier retapé ! Partage un peu ! Allez on commence avec le retapé de Bernard, voilà, j'ai pas mis le nom de famille, parce que j'ai dû un petit peu de respect des fois, et du coup c'est un retapé avec Guingamp, donc le screen n'est pas foufou, mais on arrive quand même à bien comprendre ce qu'il se passe, et du coup le retapé était assez joli, parce qu'on a des joueurs qu'on voit pas tout le temps non plus, donc on a du Paul Lopez dans les cages, on a du Quirère, le nouveau joueur du Paris Saint-Germain, on a Holgate, on a du Maféo, qui est vraiment un super jeune joueur, mais qui est prêté en début de carrière, on a Conan, le joueur, alors je crois que j'avais dit Amiens la dernière fois, mais c'est le joueur de Reims, voilà, je me suis trompé, Kessier, Cuisance au milieu, avec Cuisance un joueur français, Fekirandis, Abraham à gauche, Schlager, je connais pas du tout, à droite, et Icardi en pointe, voilà, voilà, le banc aussi est pas mal, avec Vada et tout, il y a eu de la belle progression, donc ça a retapé assez joli, et la perf qu'il a fait, c'est l'écart de finale, voilà, il a perdu face au Real Madrid, sachez que je prends pas que des retapés qui ont réussi, pour moi, le retapé, ce qui est intéressant, c'est de voir l'équipe finale, pas forcément le fait qu'il réussisse ou non le challenge, donc si je prends des retapés qui vont à peine jusqu'en 8ème, et bien, c'est mon choix, c'est moi qui décide, voilà, on y va pour le prochain. Allez, cette fois c'est Charles avec son retapé de la Sampdoria, club que j'aime beaucoup, un club de Gênes, d'ailleurs Gênes qui a eu un pont qui s'est écroulé, terrible, donc beaucoup de respect pour Gênes, pour les deux clubs de Gênes, donc le Genoa et la Samp, voilà, du coup, Perrine, dans les cages, on a Devraille avec Lucas, Lucas Hernandez, on a du Pèlerin également, Malasia, le milieu de terrain très sympa, Torreira, Donça, Sonson, et l'attaque, Neres, Kluivert, deux joueurs de l'Ajax, en tout cas qui ont joué à l'Ajax, Raphaël Leao, le joueur de Lille en 9, et ensuite, Louis-Leban, qui était assez sympa aussi, belle équipe, franchement, et victoire en Ligue des Champions, retapé, je le trouvais vraiment très très joli, pour le coup, et il a réussi à valider le challenge, donc bravo à toi, plutôt sympa. Allez, ça faisait longtemps que je n'avais pas pris un retapé assez lourd, là, c'est le retapé de Dylan, avec Brighton, voilà, et le retapé, il est exceptionnel, là, on peut le dire, il y a le terme qui est employé, avec Courtois dans les cages, avec Yerimi, Nakoulibaly, en défense centrale, Gaïa à gauche, Fernandez à droite, donc on a des joueurs qui l'a fait un petit peu évoluer, Goretzka, Lemar, Pogba, voilà, on est en Angleterre, il y a beaucoup de budget, et on le voit, Pulisic également, Lotharo, Neymar, il s'est fait plaisir, il a créé une belle équipe, et voilà, c'est du lourd, c'est du très très lourd, ce petit retapé avec Brighton, il a perdu malgré tout en finale de Ligue des Champions au tir au but, donc ça prouve que c'est compliqué, mais voilà, encore une fois, une équipe très très belle, ça faisait longtemps que je n'avais pas montré une énorme équipe, et bien voilà, je me rattrape aujourd'hui. Allez, cette fois, c'est un retapé fait en 4 saisons de Ewen, avec Newcastle, donc je vais vous montrer tout cela, on commence avec Courtois, encore une fois en gardien, Kipembe, Ruben Dias, voilà, ensuite Alonso à gauche, on a Yedlin à droite, Lo Celso avec Torera au lieu du terrain, Fodenandis, Shalano Glu à gauche, Malcom à droite, et Belotti en pointe, donc on a beaucoup de joueurs habitués du mode carrière qui sont plutôt bons, Leban également, assez sympa, avec quelques joueurs de Ligue 1, et du coup, voilà, belle équipe, il n'y a rien à dire, est-ce qu'il a réussi à valider le challenge, c'est ce qu'on va voir de suite, et bien oui, il remporte 1-0 la Ligue des Champions face à l'Atletico Madrid, donc joli perf, et en plus il a éliminé des belles équipes, comme on voit, City a éliminé, le Barça a éliminé, Monaco, donc plutôt bien joué, et plutôt jolie équipe finale, voilà, c'est plutôt pas mal. Allez, c'est Fabien qui m'envoie un retape avec Giron, donc une destination assez particulière, Giron, c'est pas une équipe qu'on voit souvent, du coup, Kepa qui est dans les cages avec Akemina au milieu, en défense centrale, on a Gaia également avec Fosu, on a Diawara Busquets au milieu, donc je crois que c'est le petit du Barça, le Ptio, pas Sergio, Golovinandis, Yanouza à gauche, Ender à droite, Edelberg en pointe, donc encore une fois, un très gros retape avec beaucoup de joueurs qui ont bien, bien progressé, il a vraiment fait progresser au maximum les joueurs, et c'est plutôt une bonne chose, voilà, et en plus il arrive à remporter la Ligue des Champions, pas mal de gens qui réussissent aujourd'hui, Giron, c'est quand même un challenge difficile, parce que c'est pas du tout une bonne équipe de base, et il a très très bien réussi, donc on peut le féliciter. Allez, le retaper de Asmal avec l'Ajax Amsterdam, et une fois de plus, une très très jolie équipe, on retrouve Rutschel dans les cages, habitué des retaper, Delight avec Ampadou en défense, donc Delight qui est resté au club, Vinaigret je crois aussi que c'est un genre de base de l'Ajax, mais je suis pas sûr, Alexander Arnold qui est là de Liverpool, Tillemans qui est présent avec Wegel et Winks, et l'attaque, Kluivert, Diaz, Martinez, donc le Diaz, ça va être Brahim Diaz, le joueur de City, et ensuite on retrouve sur le banc, Edwards, Odgaard, Sancho et De Jong, voilà, pour ce petit retaper, on va voir sa perf, voilà, c'est la victoire en Ligue des Champions, en plus lui, il nous envoie un screen qui est beau, donc ça fait plaisir, et ce qu'on peut noter c'est le 10-1, le 10-1 face à Bordeaux, voilà, donc il a éclaté Bordeaux, et il va jusqu'au bout avec l'Ajax. Retaper de Léopold, Léopold pardon, qui m'en vient retaper avec Dijon, retaper plutôt sympatoche aussi, avec Prior dans les caches qui a vraiment été boosté, Prior au maximum, on a du Konate Kerrer, Kerrer qu'on revoit une fois de plus, Balotoré de Lille qui est présent, Dodo à droite, que j'ai jamais réussi à prendre, c'est le joueur qui joue chaque tiers à droite, c'est pas mal, Delaney, le joueur de Dortmund avec Kor, voilà, c'est un Allemand, Tramoni en 10, Lazzaro à gauche, Maitland Niles à droite, le joueur d'Arsenal, et Pellegri en pointe, le joueur de Monaco, voilà, on est sur une équipe aussi assez sympatoche, vraiment, il y a eu une belle construction d'équipe, et la perf, c'est une élimination, malheureusement pour lui, en 8e de finale de Ligue des Champions, malgré tout, il a fait une très très belle performance, parce que Dijon, c'est assez compliqué, et il a réussi à créer une très très jolie équipe. Allez, retaper en 3 saisons avec Luc, c'est pour ça que je l'ai pris, c'est parce qu'il fait une très très belle équipe en 3 saisons seulement, il s'est appuyé sur des joueurs d'expérience et sur des pépites, voilà, du coup on retrouve Donnarumma, qui fait l'objet de la miniature, avec Manolas et Malangsar, donc de l'expérience, plus de la jeunesse, Kouréa, pareil, c'est un jeune joueur qu'il a dû prendre en début de saison, Amiens, Hadou, pareil, le joueur de Toulouse, on a du Cuisance ensuite avec Bettencourt, qu'il a bien fait progresser, du Oussemaouar, du Pulisic, du Moussa Dembélé et du Anto Martial, donc il fait plaisir sur quelques recrutements libres, mais après, il a été assez cohérent, voilà, le banc aussi avait pas mal de pépites, donc on peut voir dans l'ensemble qu'il a été vraiment pas mal, et voilà, il valide le challenge en 3 saisons, facile, en sortant quand même le Barça, le PSG et Schalke, donc il est plutôt solide de se retaper, et en 3 saisons, avec Nantes, c'est quand même pas facile. Allez, retaper de... alors c'est Maël Lian avec Bonnemoff, qui m'envoie un petit retaper, plutôt joli aussi, avec beaucoup de bons joueurs, donc on a du Paul Lopez dans les cages, qui aussi revient beaucoup, Eric Bertrand Bay avec Benjamin Pavard, voilà, le demi-volet Pavard qui est présent, Diogo Dalot, Martialo, sur les côtés, on a du Arturo Vidal, du Kukalegna, Lemar, donc on a vraiment un bon milieu de terrain, et Marcel Dembélé, donc ça doit être Ousmane, j'imagine Dembélé, avec Anto Martial, donc pas mal de Français quand même dans cette équipe, quand on regarde, il a vraiment voulu prendre des Français, et remporte lui aussi la Ligue des Champions, vous êtes forts, aujourd'hui vous êtes très très forts, beaucoup de joueurs, de gens qui valident le challenge, donc je vous félicite, parce que vous avez été plutôt pas mal aujourd'hui, et on approche de la fin, mais franchement je suis impressionné. Allez Olivier qui nous envoie un petit retapé avec Stuttgart, de Benjamin Pavard, voilà le petit Benjamin qui est voulu à droite dans cette équipe, on retrouve du Keparis à Balaga, on retrouve du Upamecano, on retrouve du Kerer, donc encore une fois des joueurs qu'on a un petit peu vu, Kerer on l'a un petit peu vu aujourd'hui, Kieran Tierney à gauche, on a du Pareillade Young en milieu du terrain, on a du Eriksen en 10, Carrasco à droite, Pereira à gauche, donc ça doit être le joueur de Manchester, enfin le joueur formé à Manchester, Koutroné en pointe, voilà, et puis ensuite le banc avec des joueurs assez solides, il a pris des jeunes, ils avaient bien bien progressé, et du coup lui aussi remporte la Ligue des Champions, voilà donc Olivier qui nous a fait un gros gros taf, et qui nous a sorti une très très belle équipe de Stuttgart. Allez, on clôture l'épisode de Vous Retaper aujourd'hui avec la 11ème personne, le 11ème retapé, celui de Paul B, voilà, c'est son pseudo, Paul B, retaper avec Lorient, voilà, Lorient, j'aime beaucoup ce maillot d'ailleurs de Lorient, je le trouve très très sympa, on s'en fout, oui, on s'en fout, allez, du coup il a fait un dispositif assez sympa, déjà en 3-3-1-1-2, enfin ça doit être un 3-5-2 tout simplement, mais retaper, ouais, retaper sympa, on a une défense à la couche, donc le latéral droit qu'il a mis en défense centrale, avec Tonali et avec Pieri, alors Tonali c'est pas du tout une défense centrale, c'est un milieu défensif il me semble, ensuite on a du Gwendouzi, le joueur d'Arsenal maintenant, Adams et Almiron, donc il est un 10, il a mis Kieran Tierney latéral gauche un petit peu plus haut, il a mis Malambi sur le côté droit, en milieu droit, il me semble aussi que c'est un joueur qui peut jouer un peu plus bas, et l'attaque avec Lotharo, Martinez et Léa, Léaou pardon, Raphaël Léaou, voilà, puis Leban, Marézy, Thibouanga, Claude Maurice, joueur qui est très très fort dans la vraie vie, c'est une petite pépite du football orienté, qui fait une très très belle saison en Ligue 2, voilà, très joli à retaper une fois de plus, avec une compo assez surprenante, et il a, malheureusement pour lui, été sorti en 8ème par City, mais en même temps c'est compliqué, et là je trouve quand même qu'il fait une très très belle équipe en 5 saisons, voilà les gars pour clôturer l'épisode de vous retaper d'aujourd'hui, j'espère qu'en tout cas il vous a plu, je vous retrouve très bientôt pour déjà la fin de la carrière avec le FC Porto, mais aussi la découverte pour moi de la démo de FIFA 19, donc ça arrivera dès que la démo sort, le temps que je fasse la vidéo, que je fasse des petits matchs, que je montage et je le publie dans la foulée, voilà donc suivez la chaîne, je vais essayer de donner un petit peu quelques impressions sur la petite démo, la démo ça va être en mode tranquille, pour que vous aussi vous découvriez un petit peu le gameplay, et sinon on se retrouve ce week-end les gars, pour déjà des matchs du tournoi FIFA, bien sûr, et en plus le retaper, et tout ce qui s'ensuit avec la fin de certaines séries, voilà, je vous laisse ici, je vous fais des bisous, c'était SD, à demain, tchuss ! Can you feel the music and the melody ? I can feel it moving through my whole body ?